Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment montrer avec le théorème de Thalès que deux droites ne sont pas parallèles. Vous noterez que le théorème de Thalès ne vous permettra jamais de savoir si des droites sont parallèles. Par contre, il permet de prouver que deux droites ne sont pas parallèles. Donc voilà l'exemple que vous avez, une figure configuration du théorème de Thalès. On a deux droites séquentes, VR et TS. On a deux droites, TV et RS, et on veut prouver qu'elles ne sont pas parallèles. Alors comment on va faire ? On va écrire les deux premiers rapports du théorème de Thalès. On va d'abord écrire, comme les droites TS et RV sont séquentes, on peut écrire OT sur OS, donc OT sur OS, et on va calculer combien ça fait. Ça fait 7,5 sur 18. Ensuite, on va calculer de la même façon, OV sur OR. On rappelle, ce sont les deux premiers rapports du théorème de Thalès. Et ça fait, OV sur OR, ça fait 17 sur 36. Alors ensuite, pour pouvoir comparer ces deux fractions, on va les mettre, enfin les deux fractions qui sont ici, on va les mettre au même dénominateur. Donc 7,5 sur 18 sont multipliés par 2, ça fait 15 sur 36. Qu'est-ce qu'on constate ? 15 sur 36, ce n'est pas égal à 17 sur 36. Ce qui signifie que ce premier rapport n'est pas égal à ce deuxième rapport. C'est ce que j'ai écrit ici. Si les deux premiers rapports ne sont pas égaux, il est absolument impossible que les droites soient parallèles. Parce que si les droites étaient parallèles, on pourrait utiliser le théorème de Thalès, et donc on aurait forcément l'égalité des rapports. Dans la mesure où les rapports ne sont pas égaux, on peut conclure sans crainte de se tromper que d'après le théorème de Thalès, les droites TV et RS ne sont pas parallèles. gens qui peuvent couper... – Sous-titrage FR 2021